Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 46e Marathon de la Saskatchewan se tenait ce matin à Saskatoon et c'est un nombre record de coureurs qui a couru le long de la rivière Saskatchewan. Ils étaient plus de 5000. Pierre-Olivier Nadeau et Albert Couillard nous ont préparé ce qui suit. L'énergie était au rendez-vous pour les 5000 coureurs ce matin. Ils ont enfilé leurs chaussures de sport pour le 46e Marathon de la Saskatchewan qui s'est déroulé à Saskatoon. Et le nombre de participants pour cette année rend fiers les bénévoles. C'est le record de tous les marathons qui ont été faits depuis 1991. Donc on en est très fiers et on est fiers d'être là aussi pour battre ce record. Les athlètes avaient le choix entre cinq parcours allant du familial de 2,2 kilomètres au marathon de 42,2 kilomètres. Pour l'un des coureurs du 21,1 kilomètres, l'événement bat au-delà de la course. Il dit que c'est une question de communauté, d'énergie qui émane d'un grand groupe de personnes tout en bonne santé et faisant de leur mieux. Certains ont réussi à battre leur record personnel. Mais pour d'autres, ils n'ont plus leurs conditions physiques de leur jeunesse. Il y avait de nombreux qui osent sur place pour agrémenter l'expérience des coureurs en plus d'une remise des prix. Le marathon de la Saskatchewan est d'ailleurs l'un des plus anciens marathons au Canada. Celui-ci offre une expérience unique de course, d'après ce bénévole. Je ne pourrais pas dire si c'est le plus grand marathon du Canada, mais en tout cas, à mes yeux, oui. On court au bord de la rivière. C'est vraiment dans un milieu très, on pourrait dire même hostile. Donc c'est une très bonne ambiance. L'argent amassé lors du marathon de la Saskatchewan sera reversé à l'organisme de protection de l'environnement Miwasin Valley Authority. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. Le marché centenial à Regina vient officiellement de fermer ses portes. La ville de Regina avait ordonné sa fermeture le mois dernier. Une inspection avait été menée après plusieurs plaintes du public et elle avait finalement identifié des manquements graves en matière de sécurité incendie et en matière de sécurité des personnes. Le propriétaire du bâtiment a ensuite décidé de ne pas investir pour régler ses problèmes. Et l'an dernier, ce sont plus de 25 000 personnes qui avaient visité le marché, selon l'organisation. C'est la première fois que je montre mon film à un public. C'est très excitant. J'ai eu une bonne réaction du public, donc c'était le fun à voir. Je suis juste content de montrer mon projet au monde, finalement. On vient ici d'entendre Zachary Forgue après la projection de son court-métrage Forsaken au Festival du film de Yorkton, qui s'est conclu hier soir. Et pour son premier film, il a remporté le prix de l'an à la catégorie des courts-métrages de fiction. C'est la première fois aussi que le jeune réalisateur, dont la famille a vécu à Gravelbourg, présentait son travail à un festival. Et on passe maintenant en football féminin. Les Riots de Regina a affronté cet après-midi les Fearless du Manitoba. Et à une minute de la fin du jeu, l'équipe manitobaine a marqué deux touchdowns, ce qui a porté le score final à 27-20 pour elle. Mais au-delà du match, les joueuses des Riots de Regina ont joué sous les couleurs du maillot de l'équipe masculine des Thunder de Regina. Car dans la nuit de mercredi à jeudi, l'équipe réginoise de la Ligue canadienne de football féminin de l'Ouest s'est faite voler les maillots de ces joueuses. Une enquête de police a été ouverte depuis. L'équipe l'a annoncé sur les réseaux sociaux et a demandé de l'aide à la communauté pour retrouver son équipement. Toujours en football, mais cette fois en football masculin, les Wathwiders de la Saskatchewan ont gagné leur dernier match préparatoire hier à Edmonton face aux Elks. Le match s'est terminé par la marque de 28 à 27. Les Wathwiders sont donc invaincus en cette pré-saison. Le premier match de saison pour les Riders aura lieu le 8 juin à Edmonton pour affronter à nouveau les Elks. Et pour finir en basketball cette fois-ci, les Wathwiders de la Saskatchewan ont signé une deuxième victoire de suite hier soir contre l'Alliance de Montréal. Dans cette victoire de 96 à 90, Galan Harris a mené avec 31 points et les Ligue Grand Basile en a inscrit 27. La partie était serrée jusqu'au bout car les deux équipes ont longtemps mené 90 à 90 chacune. Le prochain match des Wathwiders sera disputé jeudi à 19h30 au Sastel Center. Voilà mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada